En plein désert, Richard Serra inaugure sa nouvelle installation. Une oeuvre permanente intitulée Est-Ouest, West-Est. Le célèbre sculpteur américain a répondu à l'appel du Qatar pour sa première exposition au Moyen-Orient. A une centaine de kilomètres de là, dans la capitale d'Oa, deux galeries présentent aussi son travail. « Être capable de faire la statue Seven et de construire des oeuvres de cette envergure dans le désert, c'est comme rencontrer les Médicis au XVe siècle. C'est rare que de telles opportunités soient données à des individus. Dans mon pays, l'art passe après le football et les divertissements. » Derrière ce projet, la princesse Almayassa Al-Thahani, la soeur de l'émir, dirige la Qatar Museum Authority, chargée du programme et des investissements culturels de l'émirat. En 2013, elle aurait dépensé près d'un milliard de dollars en oeuvres d'art. Ses commandes, des artistes contemporains mondialement connus comme Richard Serra ou Damien Hurst, les architectes Jean Nouvel et Yomin Pei. « Je pense que dans la vie, si vous pouvez vous offrir ce qu'il y a de mieux, il faut y aller. Mais pour le faire et choisir de travailler avec ces artistes et architectes incroyables, pour créer le musée d'art islamique, etc., il faut avoir une vision. » La vision avant-gardiste de la princesse Almayassa fait face aux réticences de la société traditionnelle. De nombreux Qataris sont soucieux de préserver leur identité alors qu'ils sont devenus minoritaires dans leur propre pays, où trois quarts de la population est étrangère. « Je crois que le conservatisme est une forme de protection et non de préjugé, ni une façon de repousser l'inconnu. Tout ça est nouveau et il faut que les gens y soient sensibilisés. » Le Qatar, dont l'économie repose principalement sur la production et l'exportation de gaz, a les moyens de développer des projets de grande ampleur. Outre la volonté d'engager un débat culturel avec la population, les dirigeants du pays cherchent aussi à diversifier l'économie nationale. En achetant des œuvres d'art à des prix records, Cheryl Mayassa montre qu'elle est autant femme d'affaires que visionnaire.